Le Centre antifraude du Canada constate une hausse, mais alarmante, des montants perdus par les Canadiens en raison de fraude. Des montants, Sébastien, qui ont pratiquement quadruplé par rapport à 2019. Oui, c'est vrai, le Centre antifraude du Canada qui évoque au-delà d'une trentaine de types de fraudes, mais peu de gens cependant vont signaler qu'ils en ont été victimes. On évalue entre 5 et 10 % seulement de gens qui le feront. Pourquoi, par gêne d'avoir été pris par une fraude ou parce qu'on croit qu'on ne sera jamais capable de retrouver les montants perdus? Écoutez, en 2019, c'est 138 millions de dollars qui ont été perdus par les Canadiens qui ont signalé la fraude dont ils ont été victimes. C'était 531 millions de dollars l'an dernier. Or, ça a presque quadruplé. Le Centre antifraude du Canada reconnaît que les fraudeurs sont très intelligents, sont bien organisés. Vous allez les entendre également en réaction de chez Desjardins, qui invite à la plus grande vigilance. Donc, généralement, on sait que c'est du crime organisé et c'est des fraudes qui sont très bien organisées, en autres mots. Beaucoup de fraudes proviennent d'outre-mer, mais c'est pas à dire qu'il n'y en a pas qui viennent pas du Canada. Donc, c'est important de notre côté de savoir comment se protéger. C'est la meilleure façon de combattre la fraude. Il faut être vigilant. Se méfier de toutes les offres qui sont non sollicitées, que ce soit un appel téléphonique, un courriel et toutes les offres qui sont trop belles pour être vraies. Si un produit vaut 200-300 dollars chez un commerçant et qu'on vous le propose à 20-25 dollars, méfiez-vous, c'est sûrement une fraude. Bon, Equifax précise aussi que la fraude d'identité demeure l'une des principales méthodes qui est utilisée par les fraudeurs. D'ailleurs, ça représente 68,5 % de l'ensemble des demandes de cartes de crédit frauduleuses. Et ça, ça dépasse les pourcentages, les proportions qu'on avait avant la pandémie. Alors, en cours de journée, on vous fera entendre d'autres réactions, évidemment, pour éviter de se faire prendre par n'importe quel type de fraude. Il faut être vigilant. Merci. On se retrouve plus tard. Oui. Au revoir.